les amis l'air paulo montero a officiellement débuté aujourd'hui vous l'avez vu sur les images qu'ont permis d'ouvrir cette vidéo l'arrivée donc du coach uruguayens ce matin à la cantina sa pour ensuite diriger son premier entraînement pour la vigilia de bologna juve et d'ailleurs les bien conneries partiront demain matin à direction bologne aujourd'hui pas de conférence de presse je sais que ça aurait été forcément attendu j'aurais apprécié en tout cas pouvoir aller en conférence de presse et écouter les mots de paulo montero mais c'est un choix compréhensible parce que voilà le temps extrêmement réduit il ya aussi une volonté de la part de de montero de gagner un petit peu de temps aussi connaître un maximum l'environnement le groupe et faire au mieux lors de ses deux prochains matchs deux matchs de paulo montero puisqu'ensuite la juve échangera évidemment d'entraîneur paulo et là en tant qu'intérim inévitablement à partir de ce matin c'est une nouvelle ère qui débute mis de côté l'ère max aligri désormais place à un nouveau chapitre qui se confirmera évidemment cet été alors en clair il n'y a plus de trophée à aller chercher il n'y a plus de réel objectif si ce n'est une troisième place à aller valider en cas de victor face à bolognais troisième place serait validé mais une chose est sûre c'est que il ya quand même cette idée cette volonté de déjà vouloir proposer le futur alors là aussi c'est la question que beaucoup se pose est ce que montero va changer d'un point de vue du système de jeu ce qui continuera avec le 3-5-2 ce qu'on verra de nouvelles choses c'est vrai que je suis extrêmement intrigué de ce point de vue là alors cette saison c'était la plus grande alors de ma part c'est vrai que j'ai pas été à vino voir la primavera donc c'est vrai que j'ai pas pu entendre de près les mots de montero mais en regardant certains vidéos de collègues qui suivent au quotidien évidemment la primavera ça m'a fait comprendre à quel point montero évidemment à ce sens de juventinita évidemment le rêve pour pour montero c'est la saison prochaine d'entraîner la next gen on verra si blambi la sera encore là mais il y a une volonté de passer un step supérieur de la primavera ensuite vers la next gen une chose est sûre c'est que montero vous le savez vous le connaissez mieux que personne ancien joueur évidemment il y a une certaine mentalité volonté de vouloir se battre etc et j'avais j'ai discuté avec certains collègues qui suivent évidemment la primavera et en écoutant certaines interviews je comprends évidemment comment montero a été déjà un grand footballeur a été un footballeur de haut niveau mais à quel point il a une certaine mentalité on m'a décrit cet entraîneur comme évidemment très dur dans les choix qui veut toujours le meilleur de son groupe mais aussi en même temps très propre très proche pardon de son groupe très humain envers ses joueurs et donc je pense que ça va être plutôt assez divertissant j'imagine les deux dernières journées pour pour son groupe parce qu'il ya quand même volonté de de bien faire il prend en main évidemment une équipe qui ne connaît pas qui a été secoué par évidemment cet épisode max alégris d'ailleurs il ya eu différents messages la quasi totalité des joueurs ont salué évidemment max alégris sur les différents réseaux sociaux alors quelqu'un a lancé un petit message visé envers le club qui m'a clairement pas plus je parle d'adrain rabiot parce que les propos d'adrain rabiot qui remercie max alégris moi je les interprète aussi comme un petit pic lancé vers le club je trouve pas ça professionnel de la part de rabiot quand il dit mister tu aurais mérité un adieu différent de la part la sociéta qui te paye je trouve pas ça tellement respectueux voilà ça pique envers la sociéta on va pas aller chercher mille messages parce que c'est le club qui a décidé de se séparer max alégris mais pour le reste il ya eu des messages quand même assez sympathique sympatoche il ya eu des messages de vlaovic de danilo de bremer mal de locatelli beaucoup on suit aussi lors des différents messages chalué le staff il ya eu paul pogba qui a dit merci mister etc etc donc mis à part le message d'adrain bio qui m'a pas forcément plus dans le fond avec un petit pic envoyé vers le club globalement voilà il ya des messages de soutien et de remerciement surtout pour pour max alégris mais j'ai envie de dire aujourd'hui penser à ce qui s'est passé c'est la pire horaire possible on aura le temps d'analyser 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 ce qui s'est passé lors de cette saison là même si il ya pas grand chose à analyser parce qu'avec un peu plus de lucidité on sait à quel point cette saison n'a absolument pas été convaincante mais pas surpasser ces difficultés ouvrir quelque part un nouveau cycle et ça doit se faire avec beaucoup d'enthousiasme parce que certes on est officiellement encore dans la même saison dans la saison qui a porté la juve à une situation compliquée qui a porté la juve à 15 15 points pendant lors des 15 dernières journées mais voilà nouvel entraîneur un nouveau staff fin de saison moins stressante avec plus réellement d'objectifs stricts ça doit ramener à beaucoup plus de joie de détermination et d'envie d'aller mouiller le maillot ça va être les deux dernières semaines à la you et à turin nel piemente et pour beaucoup d'entre eux je parle notamment d'alexandro très certainement les derniers matchs aussi de la part d'adra rabeau même si une décision n'a toujours pas été prise certains vont quitter club cet été parce qu'encore une fois il y aura des choix forts qui vont devoir être faits donc ça fait comprendre à quel point il y a quand même deux derniers matchs qui vont devoir être faits avec le sérieux parce qu'il y a aussi un maillot à honorer là dessus c'est clair et net et puis ensuite évidemment on est au mieux cette cette coupe d'italie à l'alliance stadium même si je comprends beaucoup auraient voulu que ce soit max alligri qui descendent sur la pelouse du stadium avec la coupe pour la présenter étant l'entraîneur qui l'a remporté une chose est sûre là c'est que la décision de la sociéta a été claire et net largement compréhensible parce que le comportement post final a été inadmissible et puis au delà de tout ça dans tous les cas comme vous le saviez le départ de max alligri n'était une question de temps il a seulement été anticipé de deux semaines anticipé là aussi je le redis à juste titre mais ça sera évidemment très intéressant d'un point de vue tactique je le répète là aussi je me pose beaucoup de questions on verra demain là définit tout là je vais faire évidemment une vidéo en fin de matinée pour comprendre les indications de montero est ce qui restera avec le 3-5 de ce qui ne choquerait absolument pas et quelque part je trouverais sa logique pour être dans une certaine continuité faut se mettre à la place de montero il arrive aujourd'hui donc vigile pas simple pour lui il découvre un groupe évidemment qu'il a regardé cette juve là etc mais il les découvre en vrai il gère ce groupe donc c'est pas simple et n'allait pas demander à montero n'allait inventer je ne sais pas quoi avec ce groupe là qu'ils n'ont pas forcément certains automatismes dans certains 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 systèmes de jeu il ya peut-être une idée de changer de système de jeu parce qu'encore une fois il reste de journée vous n'avez plus rien à jouer peut-être qui a la volonté de préparer le futur en attendant en attendant montero il n'est pas là pour préparer le futur de tiago motta lui c'est l'entraîneur à l'heure actuelle de la jeu il va préparer avec ses idées et ce qui se préparera ensuite pour le futur avec tiago motta ou un autre entraîneur encore une fois c'est pas signé mais c'est très très bien parti alors à ce moment là ça sera ça sera le futur mais il va pas falloir demander à montero d'aller révolutionner cette équipe là c'est pas parce que le revoyant arrive sur le banc que la you et gagnera 8-0 sur tous les deux derniers matchs etc etc ça il faut bien se le mettre dans la thèse parce que certes il y a la hype certes il y a l'enthousiasme aussi de passer à autre chose l'enthousiasme d'aller ouvrir un nouveau chapitre je le répète mais ça reste du foot la you et se déplacent quand même sur la pelouse peut-être la plus compliquée de cette saison à l'extérieur où l'une des plus compliquées face à une équipe qui là aussi a rempli tous ses objectifs face à sans toute façon lancé le prochain entraîneur de la you et alors il n'y a pas il n'y aura pas zergze côté so blue mais voilà c'est une équipe qui est tellement compliquée à jouer cette saison et qui portera là aussi de l'enthousiasme avec cette champion c'est qu'il vaudra fêter avec son groupe la qualification historique en c1 toutes vos impressions évidemment dans les commentaires n'hésitez évidemment pas à vous abonner et oui ci siamo ragazzi ci siamo la you a ouvert aujourd'hui un nouveau chapitre honnêtement j'en raconte avec là aussi beaucoup d'enthousiasme et c'est seulement les prémices de ce qui sera vécu cet été hâte vraiment hâte parce que ça soit d'un point de vue de l'amoureux du football au delà de tout ça je parle même pas en tant que journaliste professionnel mais l'amoureux du football cette saison 2025 va m'intéresser m'intriguer et donc honnêtement j'ai j'ai vraiment très très hâte de de voir et que cette prochaine saison débute ciao